Est-ce qu'un détecteur de victime d'avalanche peut être brouillé par un téléphone ? Donc, on va le voir, la réponse est non. Un téléphone ne peut pas brouiller un DVA. Mais, il peut y avoir d'autres phénomènes, si on ne fait pas attention, qui peuvent poser de graves problèmes de sécurité, comme les interférences ou l'absorption. Et donc, c'est important qu'on comprenne quels phénomènes arrivent dans quelles situations pour éviter de faire des erreurs. Pour ça, on va voir un tout petit peu de théorie que tu connais peut-être déjà, mais ça fait du bien de se le remettre en tête pour qu'on comprenne bien le problème et qu'on évite de faire des bêtises. Pour comprendre, il faut savoir qu'un DVA, c'est un émetteur et un récepteur d'ondes électromagnétiques. Et là, tu vas me dire, ok, je suis au courant, ça ne m'apporte rien. Et tu auras raison, mais le problème que je pense qu'on a tous, c'est que des ondes électromagnétiques, on n'arrive pas à visualiser ce que c'est. Ce que je fais pour visualiser ce que c'est des ondes électromagnétiques, j'imagine des vagues. En fait, des vagues, c'est des ondes. Donc, par exemple, si je veux imaginer que je suis un émetteur d'ondes, je m'imagine dans l'eau avec une planche, genre une planche de piscine sous les mains, et je fais des mouvements comme ça. En faisant des mouvements comme ça, je vais générer une vague, donc je vais générer une onde. Donc là, je suis un émetteur d'ondes. Et maintenant, si on veut se faire une image de ce que c'est que la fréquence, et bien, puis là, avec ma planche, si je fais un aller-retour toutes les secondes, je vais faire une onde à 1 Hertz. Maintenant, si je vais deux fois plus vite, je fais deux allers-retours en une seconde, et bien, je vais faire une onde à 2 Hertz. Donc ça, c'est la fréquence. Si tu veux être un récepteur, et bien, tu mets une planche sur l'eau sous tes mains, tu fermes les yeux, et tu ressens ce qui se passe. Et donc là, tu vas être un récepteur d'ondes. Donc maintenant, on va venir aux histoires de brouillage. Avec moi, je ne suis pas tout seul en train de faire mes mouvements sur ma planche, mais à côté de moi, j'ai un copain. Donc là, à côté, c'est mon copain. S'il se met complètement synchronisé avec moi, il fait aussi des vagues, des ondes à... Il fait aussi des ondes à 1 Hertz. Ce qui va se passer quand nos deux vagues, elles vont se rencontrer, c'est ça. Il va y avoir une vague avec une amplitude deux fois plus grande à 1 Hertz. Maintenant, si mon copain est à côté, il fait toujours des vagues à 1 Hertz, mais de manière parfaitement décalée avec moi. Genre s'il fait ça par rapport à moi. Ce qui va se passer quand les deux vagues vont se rencontrer, c'est qu'elles vont s'annuler. Et donc ça, ça s'appelle un brouillage. Et donc là, on l'a vu, le brouillage, il s'est passé avec les deux émetteurs qui émettent côte à côte à la même fréquence. Maintenant, si mon copain est à côté, avec sa planche, il fait des mouvements super rapides. Il fait 10 allers-retours par seconde. Il va créer une onde à 10 Hertz. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là ? Il va se passer ça. Les deux ondes, elles vont cohabiter ensemble. Et donc, si toi, tu es un récepteur en face avec ta planche, si tu te concentres pour sentir des tout petites vibrations, même s'il y a des grands mouvements en même temps, tu arriveras à les ressentir. Pareil, si tu te concentres pour ressentir des grands mouvements, même si tes mains vibrent un peu, tu pourras dire, OK, il y a des grands mouvements là, donc j'arrive à sentir une onde à 1 Hertz. Ou si je me concentre sur 10 Hertz, j'arrive à sentir une onde à 10 Hertz. Et donc ça, avec un DVA ou un téléphone, c'est pareil. Tous les récepteurs électromagnétiques, ils sont faits pour se concentrer sur les fréquences qui les intéressent. Donc la conclusion, c'est que quand deux émetteurs émettent à des fréquences différentes, ils ne peuvent pas se brouiller. Donc, si j'ai mon DVA en mode émission, et pas en mode recherche, et si toi, tu essayes de capter mon DVA, ton DVA, il va se concentrer sur la seule fréquence des DVA, 457 KHz. Et comme mon téléphone, il émette sur des fréquences bien différentes de 457 KHz, il ne va pas brouiller les émissions de mon DVA. C'est-à-dire qu'il ne va pas diminuer ou annuler la capacité des émissions de mon DVA à aller être capté par ton DVA. Donc, quand je me balade, quand je suis au milieu de ma sortie, avec mon DVA en mode émission, ça ne sert à rien d'éteindre mon téléphone. Et c'est même dommage, parce que si je dois appeler les secours en cas d'accident, je vais perdre du temps à redémarrer mon téléphone. Mais du coup, si on a deux personnes dans une avalanche, chacun avec un DVA, mais pas exactement au même endroit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, comme tout à l'heure, il s'annule ? Alors oui, s'il y a deux DVA qui émettent en même temps, il y a une chance qu'ils s'annulent. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te trouver à mi-distance entre les deux DVA, comme on l'a vu tout à l'heure, soit les ondes vont s'annuler, soit elles vont s'ajouter. Et en fait, ce qui va se passer, vu que les deux ne sont pas parfaitement synchronisés, par instant, ça va s'annuler, et à d'autres instants, ça va s'ajouter. Mais, on va le voir tout à l'heure, toi, en tant que récepteur, plus tu t'approches d'un émetteur, plus tu vas recevoir une onde de grande amplitude. Et donc, plus tu vas t'approcher du premier DVA qui est en train d'émettre, plus ce qui vient du deuxième DVA sera de toute petite amplitude, et ça ne pourra plus annuler ce qui vient du premier DVA qui est de grande amplitude. Mais, mais il y a des petites subtilités. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tout émetteur d'onde électromagnétique, il va émettre, en dehors de sa fréquence nominale, la fréquence pour laquelle il a prévu d'émettre, il va émettre des toutes petites émissions, ce qu'on appelle des émissions parasites. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Tous les émetteurs, c'est des lois de la physique, c'est comme ça. Donc, là, moi, je suis un émetteur, et bien, en même temps, je vais faire, par exemple, des ondes à 10 Hertz de très faible amplitude. C'est comme si, par exemple, j'étais en train de faire mes mouvements avec ma planche, et en même temps, j'ai un tout petit peu les mains qui tremblent, qui bougent, et bien, voilà, ça génère un tout petit peu sur l'eau d'onde à 10 Hertz. Et il y a une deuxième chose, une onde, ça s'atténue avec la distance. Voilà, plus on s'éloigne de l'émetteur, plus l'onde, elle va être faible. Moi, je suis là, je suis en train d'émettre, donc, mettons, là, je suis sous une avalanche, je suis en train d'émettre. Et donc, l'onde que j'émets, et bien, avec la distance, elle s'atténue. Si toi, tu es là, en train de me chercher, et si, juste à côté de toi, dans ta poche, tu as ton téléphone, donc, on l'a dit, ton téléphone, même si les fréquences pour lesquelles il est programmé d'émettre, ce n'est pas la fréquence du DVA, il émet des toutes petites émissions parasites qui peuvent, de temps en temps, être à la fréquence du DVA. Et donc, toi, vu que tu vas chercher quelque chose de très faible, à un moment donné, ce que ton téléphone émet, ça peut être plus fort que le truc très faible qui vient de mon DVA. Petite démonstration. Donc là, j'ai mon téléphone, je passe ce DVA en mode recherche. Et donc là, tu vois, il capte quelque chose, il me dit que c'est à une trentaine de mètres, et en fait, il est en train de capter le téléphone qui est juste à côté. Et là, on voit que ce n'est pas, il ne capte pas un signal en continu, parce qu'en fait, c'est les petites émissions parasites du téléphone qui, de temps en temps, arrivent sur la fréquence du DVA. mais par contre, si je mets ce DVA en mode émission, voilà, ce DVA-là, il est en train d'émettre. Et bien là, le DVA qui est en mode recherche, voilà, là, il est bien en train de capter le DVA qui est en émission et le téléphone, il s'en fiche complètement. Parce que là, on se trouve juste ici, à proximité du DVA qui est en train de faire des grosses émissions. et même si à côté, il y a un téléphone qui fait des toutes petites émissions, ce n'est pas grave. Donne-moi le DVA pour voir. Non, celui qui est sous l'avalanche. Parce que là, quand tu es à côté du téléphone, qu'est-ce qu'il capte là ? Il est toujours en train de capter ton DVA. Et pas le téléphone ? Non, pas le téléphone. Il faut que tu sois beaucoup plus loin pour qu'il commence à capter le téléphone et pas ton DVA. OK, donc, il reste un dernier point et pas des moins importants, c'est qu'une onde, on l'a vu, ça peut être brouillé, ça peut subir des interférences, mais ça peut aussi être absorbé. Et donc, c'est quoi l'absorption ? Donc là, imagine, je suis encore sur le haut avec ma planche, je suis en train de faire des ondes dans l'eau. Imagine si c'est vu du dessus. Ça, c'est ma planche. Je crée mes petites ondes. Ici, devant moi, il y a un obstacle dans l'eau, mettons un bout de bois un peu lourd de la taille de ma planche. Qu'est-ce qui va se passer ? ce bout de bois, il va bouger un petit peu, mais vu qu'il a de l'inertie qui est lourd, il ne va pas bouger autant que la planche et que les vagues qui le font bouger. Et donc, à cet endroit-là, l'onde, elle va être absorbée. Et donc, derrière, elle sera plus faible. Maintenant, si je n'ai pas un bout de bois dans l'eau, mais un gros bateau, qu'est-ce qui va se passer ? Et voilà. Il n'y aura plus rien derrière. Et donc, une onde électromagnétique, c'est plus ou moins absorbée en fonction du matériau qu'elle rencontre. Si elle rencontre du bois, ton corps, globalement, elle traverse sans être inquiétée. Ce qui va l'embêter, une onde électromagnétique, c'est les métaux. OK. Donc, petite démonstration. Ce DVA est en mode émission. Celui-ci est en mode recherche, donc réception. Donc là, ce qu'on constate, c'est que la distance qu'il affiche, elle oscille un petit peu, mais elle descend souvent vers 0,1 voire 0,0. Maintenant, si je vais aller dans l'émission, je la mets dans une grosse masse métallique. Et bien là, on voit que la distance, elle descend plus en dessous de 1 mètre. Donc, lui, ça veut dire qu'il estime que ce DVA est maintenant au moins 10 fois plus loin. Donc, ça veut dire que quand je vais être en recherche avec ce DVA-là, si je suis loin, il va falloir que je me rapproche 10 fois plus qu'en temps normal de celui-là avant d'arriver à le capter. Maintenant, si je mets le DVA en émission sur mon téléphone. Mon téléphone, allumé ou éteint, c'est une masse métallique. Et donc, en tant que masse métallique, il absorbe les émissions de mon DVA. Et donc là, on voit que la distance, elle ne redescend pas en dessous de 0,4. On voit qu'il y a de l'absorption. Maintenant, si le téléphone, je le mets juste à côté, on voit que tout de suite, la distance, elle redescend vers 0,1. Donc, on voit qu'il y a beaucoup moins d'absorption. Et du coup, c'était quoi le petit bruit quand il était... Ah ben ça, tiens. C'est quoi ce bruit ? Donc, tu vois, ce bruit, en fait, c'est le DVA. C'est un DVA un petit peu évolué et donc, il détecte qu'il a du mal à émettre. Donc, c'est un peu compliqué mais en gros, il détecte que ses émissions sont absorbées. Et donc, c'est bien parce que si j'étais en train de me balader et que par inadvertance, j'avais mis plaqué mon téléphone par-dessus mon DVA, eh ben, j'aurais eu un bip qui m'aurait informé qu'il y a un problème. OK. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça ? D'abord, un téléphone, ça ne brouille pas un DVA. Donc, quand on est en train de progresser avec son DVA en mode émission, ça ne sert à rien d'éteindre son téléphone. Par contre, si tu es en train de rechercher, on l'a vu, il va y avoir, il y a des interférences et donc, si tu as un téléphone allumé à côté de toi, tu risques de capter ton téléphone plutôt que le DVA de ton copain qui est loin dans la neige. Donc, si tu es en train de rechercher ton téléphone, il est éteint ou assez loin, au moins une bonne dizaine de mètres. Et aussi, quand tu es en train d'émettre, eh bien, assure-toi qu'il n'y ait pas de masse métallique grosse, trop proche. Que mon DVA n'est pas dans une casserole dans mon manteau. De ton DVA. Voilà. Donc, par exemple, que tu n'aies pas un tas de mousquetons par-dessus ton DVA ou que ton téléphone ne soit pas plaqué par-dessus ton DVA. Et donc, la recommandation des fabricants, c'est de garder toute masse métallique à 20 cm de ton DVA quand il est en émission, que ce soit un téléphone allumé ou éteint ou autre chose, une couverture de survie, etc. Donc, j'espère que tu as bien retenu les différentes situations. Il faut faire attention avec ton téléphone. Et puis, je te souhaite de bonnes sorties en sécurité et pas te faire prendre dans une avalanche. en sécurité en sécurité et donc, je te souhaite pas de Walkman sur le Stück